Bonsoir les lions, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance du 16 au 31 décembre 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies générales et sentimentales. Donc là, je vais tirer quelques cartes de l'oracle de vibration et l'oracle de l'âme intuitive pour voir un peu vos énergies du mois, enfin de la quinzaine. Voilà, vous pouvez aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois de décembre également. C'est encore d'actualité. Et vous avez également les guidances sentimentales novembre et décembre qui sont en ligne. Et je dois encore terminer celle du premier semestre. Alors, on vous demande ici de lâcher prise. Excusez-moi, je tousse encore. On vous dit prends soin de ton corps, lâche prise. Soit au service et visualisation créatrice. Alors, vous avez tous, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de signes qui ont eu la visualisation créatrice. Donc là, on vous demande au mois de décembre, la deuxième quinzaine, d'être, voilà, de visualiser ce que vous voulez vraiment et de vous mettre au service de ce que vous voulez faire. Alors, ça peut être, par exemple, si vous avez envie de monter un projet, faire un projet, créer quelque chose, il faut déjà, on vous dit, il faut vous y mettre, il faut y penser, il faut déjà le visualiser. On vous demande aussi de lâcher prise. Durant cette quinzaine, ça sera une période de lâcher prise, de prendre soin de vous, de votre corps. C'est important, tout ça, de prendre soin de soi, de, voilà. Et puis, visualiser aussi, pour certains, si vous avez des soucis au niveau de votre corps, physique, visualisation créatrice, ça peut vouloir dire aussi de visualiser que vous avez des kilos en moins, vous faites du sport, voilà, visualiser que vous avez envie de nouveautés. Alors, avec l'oracle de l'âme intuitive, on vous donne comme message, on vous parle de l'aube, un nouveau commencement, on me dit que vous êtes dans un nouveau départ. Voilà, il faut lâcher prise, on me dit que très très bientôt, il y a de la régénération qui est en train de se faire, l'aube, c'est une nouvelle journée qui s'éveille, voilà, c'est un peu ça. Et en gros, vous êtes à l'aube d'un nouvel élan, de nouvelles choses qui se mettent en place, mais on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Et on vous parle aussi de régénération, de prendre soin de son corps, la régénération. On vous dit aussi qu'il faut y croire. On vous dit qu'il faut avoir foi en vous, lâcher prise, croire, vous voyez, c'est toutes des énergies, on vous demande de se dire, tout ira pour le mieux, en fait. Et on vous dit que vous savez déjà, au fond de vous-même, vous savez déjà que ça va aller, mais je pense qu'il y a des moments où vous ruminez. Et on vous parle ici de la carte de l'automne. Donc l'automne, c'est le détachement. On est encore en automne actuellement, mais on vous parle de se détacher. L'automne, c'est une période où on est peut-être un peu plus en introspection. On vous dit aussi qu'il faut lâcher ce qu'il y a à lâcher. Et à un moment donné, on ne peut pas faire du nouveau avec du vieux, quoi. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Et on vous parle aussi de mettre des plans, mettre à l'écrit, visualisation créatrice, faire les plans. Vous voyez, c'est tout ça, prendre des décisions. Commencer à rédiger, peut-être, si vous voulez faire des projets ou si vous voulez changer de travail, c'est écrire votre CV. Voilà, on vous demande de semer des graines durant cette période. On ne vous demande pas forcément d'être dans une action intensive, mais au moins de prendre soin de vous, de commencer à faire des petites ébauches de certaines choses. Vous délaisser de ce qui ne vous appartient plus, de ce qui n'est plus bien pour vous. Voilà, de penser à tout ça. Ça va être une période où on est en introspection, on a envie de changement. Et on y croit surtout. Alors, l'oracle des miroirs vous dit quoi ? Concertation par rapport à une trahison ici. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose de compliqué en ce moment dans votre vie. La trahison, ça peut être en rapport avec une personne, une situation, un travail. Donc là, vous êtes en train de peut-être de vous concerter. Peut-être que vous allez voir la peau corps, vous allez voir le travail, etc. Pour peut-être arranger les choses. Donc là, on vous demande de prendre des distances par rapport à ça. On me parle d'évolution. Il y a de la nouveauté derrière. On me parle d'une femme. Ici, il y a un échec. Pour certains, c'est avec une femme que ça se passe. Ou si vous êtes une femme, on sent que vous êtes dans une situation d'échec actuellement. Mais on vous dit, prenez de la distance. Vous allez voir que plus vous allez prendre de la distance, plus vous allez vous en délester de cette situation qui est compliquée. Parce que plus on est le nez dedans et plus on s'est compliqué aussi pour aller mieux. Donc là, on vous dit, prenez de la distance et semer des nouvelles graines. On parle de concertations qui vont évoluer. Là, on vous parle aussi de quelque chose du passé. On parle d'hérédité. Il y aura une opportunité, on me dit émotionnellement, de travailler. J'ai l'impression qu'en fait, cette situation, ça vous réveille des choses du passé. La carte de l'hérédité, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en train de régler quelque chose qui appartient au passé. Peut-être des répétitions de schémas de votre enfance. Ça peut être aussi des répétitions transgénérationnelles. Vous savez que je parle beaucoup souvent de ça parce que c'est important. Et on vous dit qu'en fait, le fait peut-être de vivre ça et de lâcher prise sur cette situation, ça va vous aider peut-être à libérer un blocage qui était là depuis très longtemps ou peut-être dans votre famille ou dans vos vies antérieures. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous voulez qu'on aille voir. Vous savez très bien que moi, je travaille là-dessus. Ça peut vous aider. Émotionnellement, on me dit que là, actuellement, il faut vraiment être à l'écoute de vous-même. Vous allez avoir l'opportunité, la chance de comprendre pourquoi il y a des échecs comme ça. On me parle d'une séparation ici, mais il y aura des compromis. Vous voyez, vous allez vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, mais il y aura des compromis. On me dit qu'il ne faut pas le prendre comme un échec, mais au contraire, comme une chance. Parce que ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Alors, on va aller voir le tarot. Alors, vous êtes dans une énergie quand même du monde. Le monde, c'est l'accomplissement. On vous dit qu'il faut y croire. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. C'est pour ça que c'est compliqué. Vous devez, c'est la dernière arcane du tarot. Le monde, c'est qu'à un moment donné, on arrive à accomplir quelque chose. On arrive à la fin d'un cycle. C'est ça, en fait. Et pour arriver à la fin de ce cycle, il faut se dépouiller. Et il faut aussi, à un moment donné, partir vers autre chose. On ne peut pas s'arrêter et dire, je ne fais plus rien. Là, on vous dit que vous êtes dans une énergie de quatre de bâton. Mon quatre de bâton, c'est trouver votre unité, votre place. C'est vouloir construire. On sent que vous êtes entier. Vous vous sentez entier. En fait, il ne vous manque rien. Vous pouvez accomplir ce qu'il y a à accomplir. Là, vous êtes prêts. Les quatre bâtons pour faire le carré, ils sont tous présents. Enfin, bref, vous me comprenez. On vous dit aussi ici qu'il va falloir réfléchir avec le roi d'épée. On vous dit que vous avez toute la logique aussi, la maturité aussi mentale et l'intelligence pour pouvoir avancer. Là, on vous parle ici de l'énergie quand même d'un roi d'épée. Donc, on sent que vous êtes tout à fait capable de réfléchir et de dire aussi les choses si c'est nécessaire. Et là, on me dit que c'est irrévocable. Le 10 d'épée, c'est la fin. Vous arrivez à la fin. Vous ne pouvez pas refaire machine arrière. De toute manière, on vous dit là maintenant, il faut prendre les décisions. Il faut y aller. Il faut dire les choses. Il faut avancer. Il faut peut-être penser différemment. Il faut accomplir les choses. Ça, c'est clair, net, précis. On vous dit qu'il faut le faire avec tempérance, bien sûr. Il faut y aller doucement. Ce n'est pas la peine d'être dans des excès. On vous dit, soyez dans la guérison. Enfin, voilà, quelque chose de l'ordre du bien-être. La tempérance, c'est être bien avec soi-même aussi. Comme on vous dit ici, lâchez prise pour prendre soin de son corps. Voilà, c'est aussi ne pas le faire trop brutalement. Là, on vous dit que vous êtes dans une énergie de 5, de regret. De 5, de coup, pardon. Mais voilà, c'est normal. Quand on arrive à la fin d'un cycle, on fait le point. On se dit, si j'avais su, je n'aurais pas fait comme ci, je n'aurais pas fait comme ça. Mais bon, on vous dit bien, ici, ça ne sert à rien. Petit à petit, vous allez vous relever. Il y a des choses qui doivent changer. On me parle ici du 2 de couple. On sent qu'il y a quelque chose qui a été compliqué dans une relation ici. Alors, il y a peut-être aussi des regrets par rapport à un couple. Peut-être que vous venez de quitter quelqu'un ou il y a une relation qui se termine au niveau d'une personne, de la famille, des amis. Ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, vous allez devoir vous délester de quelque chose. C'est compliqué. On vous dit qu'actuellement, de toute manière, vous êtes un peu perdu. On sent qu'il y a l'énergie du pendu, c'est qu'on est un peu bloqué. On doit regarder la situation sous un autre angle et on vous dit prendre les décisions. Donc, prenez le temps que la tempérance, le pendu, c'est des cartes lentes de prendre vos décisions. Il y a peut-être aussi une décision, des compromis à avoir en rapport avec une relation aussi ici. Tout le monde ne va pas se séparer non plus. Peut-être qu'il faut juste prendre un temps de pause, de repos et puis visualiser ce qu'on veut vraiment et dire ce qu'on veut vraiment. Il y a peut-être ça aussi. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle au fil de l'amour pour voir un peu les conseils au niveau sentimental. On parle de vengeance, soyez. Donc, je ne pense pas que la vengeance, c'est super. Au contraire, on vous parle d'être dans la tempérance, prendre soin de soi et puis visualiser ce qu'on veut et lâcher ce qu'il y a à lâcher plutôt. On me parle de famille, vengeance, soyez. J'ai l'impression que vous êtes en train de régler quelque chose de familial. Peut-être que, comme je vous dis, vous portez des mémoires d'un ancêtre et vous devez régler quelque chose. C'est comme si vous deviez venger cette personne. Bon, je pense qu'il y a de ça parce que là, je sens que c'est assez lourd. Et là, oui, c'est ça, vous êtes en train de rééquilibrer la justice. Alors, après, il y a peut-être aussi une histoire de divorce actuellement au niveau sentimental. Vous divorcez, il y a la justice qui est là et la famille, c'est compliqué. Il faut voir pour la garde des enfants, etc. Et du coup, on me dit, vous vous repliez beaucoup sur vous et on me parle que vous êtes trop dans votre égo. Là, on vous demande de vous replier sur vous, mais pas pour être dans votre égo. On vous dit, n'écoutez pas votre égo, écoutez votre âme, écoutez votre cœur surtout. C'est important. Le repli, parfois, peut faire du bien pour retrouver son équilibre. Mais si on écoute son égo, pas terrible. Là, on vous parle d'un voyage, de communication. Alors, peut-être que vous communiquez avec quelqu'un qui est peut-être assez loin de vous. Le voyage, ça peut être aussi voyager, c'est-à-dire bouger, changer votre façon radicale de communiquer. Le voyage, ça peut être ça aussi, faire changer les choses, bouger les choses. On parle en tout cas des communications. On parle d'une emprise ici. Voilà, il y a une pause. On me dit ici, peut-être, pour certains, on vous demande peut-être d'aller faire un petit tour ailleurs, faire un week-end quelque part ou aller en voyage quelque part, pour pouvoir vous lâcher de cette emprise, de cette période qui est très compliquée. On vous dit, faites une pause. Reposez-vous, videz votre mental, communiquez autrement. Voilà, vous n'êtes pas obligés, on vous dit ici, de toujours être dans cette emprise-là. J'ai l'impression que là, vous avez besoin de prendre un petit peu de recul. Et pour d'autres, on vous dit aussi de retrouver votre équilibre. Ça va vous faire du bien, peut-être, de partir aussi un petit peu en voyage ou faire une pause complètement, ne plus lui communiquer forcément avec cette personne ou avec cette situation. On vous dit, il y a beaucoup de jalousie aussi. Voilà, on sent qu'il y a de la jalousie, c'est compliqué. Le fait de... Si vous donnez de l'eau au moulin, c'est toujours pareil. Il y a des gens, ils me disent, j'arrête pas d'être harcelée. À un moment donné, c'est que vous donnez le pouvoir aussi pour être harcelée. Si vous répondez plus, la personne, elle va arrêter. À un moment donné, elle ne va pas parler dans le vide. Donc là, on me dit bien qu'il y a un travail à faire sur la jalousie pour retrouver votre équilibre. J'ai l'impression qu'il y a un gros travail ici de jalousie, de rancœur aussi au niveau familial. Je ne sais pas, ça va être une période où il va falloir peut-être vous prendre soin de vous, essayer de voir d'autres plans, visualiser ce que vous voulez vraiment. Vous voyez ? C'est assez compliqué. J'ai l'impression que c'est la deuxième quinzaine du mois de décembre pour beaucoup de gens. Mais c'est un mal pour un bien. Parce que derrière, on arrive vers le mois de janvier 2024. Et là, c'est une nouvelle ère qui commence quand même. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de chaque instant avec vos siens, avec vos amis, votre famille. Vous m'avez compris. Et puis, l'année prochaine sera une nouvelle année. Alors, on vous parle ici de les vraies richesses et on a la couleur orange. Donc, ça me fait penser un peu au chakra sacré. On vous parle ici de l'ego. Cherche à se combler par le matériel, l'âme, par l'amour et la bonté. Je ne cherche plus le bonheur dans ce qui est artificiel. Je découvre en moi et autour de moi toutes les béatitudes des trésors de la vie. Je suis un être rempli de belles qualités, de courage, d'amour, de beauté et de sagesse. Voilà mes vraies richesses. Voilà. Vous êtes à la recherche de votre richesse. C'est marrant parce que j'ai fait un signe où j'ai dit justement que c'était le titre de la vidéo. C'était ça. Vous allez voir vos vraies richesses. Je ne sais plus. Il faudra regarder. Donc, peut-être que c'est votre ascendant, votre signe lunaire ou je ne sais pas. Peut-être que ça correspond. Mais en tout cas, c'est ce que je vous ai dit. Lâchez votre ego et puis allez prendre contact avec votre âme et vous découvrez vraiment vos vraies richesses. Vous allez comprendre qu'en fait, la vie, ce n'est pas être dans la jalousie, l'emprise. Ou je ne sais pas, la vengeance. Bien au contraire. On vous dit ici qu'il faut comprendre un petit peu autrement la vie. Voilà. Je vous remercie beaucoup les lions. Je vous dis à bientôt et je reviens très vite avec les guidances du mois de janvier. Au revoir.